Une longue lance généralement maniée par les chevaliers de Lord Favonus. Une douce brise caresse la pointe de sa lame, qui est attachée à une ampe droite. Une lance qui symbolise l'honneur parmi les chevaliers de Lord Favonus. Bien qu'elle soit fréquemment utilisée lors de cérémonies, cette arme peut transpercer le plus féroce des monstres. En étudiant l'arbre que le vent ne peut ébranler, les forgerons de Mondestad ont beaucoup appris dans le domaine de l'affinité élémentaire. Cette lance n'est pas seulement une récompense honorifique pour les chevaliers de Lord Favonus. Elle représente aussi la maîtrise des techniques de combat et la ferveur des protecteurs de Mondestad. Lorsqu'ils la prennent en main, les chevaliers gardent à l'esprit qu'ils doivent rester disciplinés afin de défendre la liberté de Mondestad. Nombreux sont les combattants qui choisissent la lance pour compenser leur manque de technique. Un roturier sans aucune formation pourrait s'armer d'un bâton tranchant et peut-être rivaliser avec un soldat lors d'un combat. Pour célébrer la chute de l'aristocratie, des banderoles et des drapeaux ont été déployés à l'extérieur de la cité. La maîtrise de l'escrime était obligatoire pour un aristocrate pour cultiver sa sagesse et élégance. La lance était une arme réservée aux gladiateurs et aux traîtres. Cependant, il existait un noble qui maniait la lance. Et Belhart appréciait la brise nocturne lorsqu'il recueillait les premières gouttes de rosée avec la pointe de sa lance. Fils légitime, il rêvait de redorer le blason de la noblesse tombée en déchéance. Toutefois, afin d'accomplir son rêve, il lui fallait plus de pouvoir. Pour lui, la fin justifiait les moyens. Belhart poussa son frère à devenir un voleur fantôme, comme il en rêvait pour le forcer à prendre la fuite, afin d'ursurper sa place d'héritier légitime. Ensuite, il devint l'apprenti d'une sorcière qui lui enseigna les secrets de son art, afin de mieux l'éliminer. « Je ne me soucie point de ma réputation auprès des générations futures. Rien ne m'arrêtera tant que je n'aurai pas atteint mon objectif. » Oulou, euh, ouais, ok. Eh ben, je n'ai pas envie d'être son ennemi à lui. Alors ensuite, « Mémoire rituelle », est-ce que je l'ai lu ? Je ne me soucie point de ma réputation, est-ce que je ne me soucie point de ma réputation, est-ce que je ne me soucie point de ma réputation ?